Alors, en compagnie de la mairesse de la municipalité de l'Île-du-Pas, Marie-Pierre Aubuchon, pour faire un retour sur la séance du 4 mai, la séance spéciale du 11 mai et la séance qui a eu lieu en début de semaine. Débutons avec celle du 4 mai. D'abord, vous êtes allée avec la fameuse adoption pour les comptes payables, payés. Quelque chose à signaler à ce niveau-là? Oui, donc en fait, juste peut-être me permettre de regarder mes notes ici. Je ferai la présentation, en fait, de l'ordre du jour du 4 mai de la séance ordinaire. Donc, après avoir adopté le procès verbal comme à l'habitude et l'approbation des comptes payés, ce qui est plus intéressant, en fait, c'est qu'on a revu notre règlement sur le code d'éthique des élus. Donc là, on l'a bien adopté, ce règlement. Et aussi, le règlement concernant le traitement des élus. Donc, j'en ai parlé à la dernière émission et en fait, j'apporte aujourd'hui les précisions, puisque j'ai les documents avec moi. Donc, le salaire a été vu à la hausse pour le poste de maire. Donc, allant de 8 496 par année à 11 000 pour le poste de maire, considérant la charge de travail et les choses qu'on aimerait améliorer dans notre municipalité. Donc, les conseils étaient unanimes pour ce point. Pour expliquer aux gens, à part ça, vous avez des frais pour le déplacement, puis des frais de représentation. Comment ça fonctionne? Oui, en fait, donc, à ce salaire se rajoute un tiers qui est en dépense d'allocation et aussi de manière séparée aussi les frais de déplacement pour aller à différents événements. On pense, par exemple, à des congrès qui n'auront pas lieu cette année, malheureusement, à cause de la situation sanitaire, mais qui normalement nous permet d'aller, un, chercher de l'information, deux, faire du réseautage et, trois, faire représenter notre municipalité afin qu'on puisse être bien outillé pour répondre aux réalités qui nous concernent ici et aussi à prendre part à des positions à l'intérieur, par exemple, de notre MRC, de notre région, de notre province même, par rapport à différents enjeux. Par exemple, on a déjà aussi été présents à un forum pour l'inondation, par exemple, puisque ça nous concerne particulièrement. Donc, les frais, là, ça, c'est tout à part. Ce n'est pas prévu dans le règlement de traitement des élus. Donc, ce que je voulais ajouter pour le règlement du traitement des élus, c'est que le salaire des conseillers est inchangé. Donc, c'est 2 916 $ qu'ils reçoivent par année chaque élu, à part le poste du maître. Non, mais, outre l'allocation, le tiers dont vous parlez, est-ce qu'il n'y avait pas aussi un mécanisme, si, par exemple, vous allez représenter la municipalité dans des événements, dans la MRC d'Autré, des choses comme ça, à la journée? Oui, oui. Ça, c'était, en fait, déjà dans notre règlement, quand on l'a revu l'année dernière. Donc, il y a des frais d'un remboursement de 120 $ quand on s'absente, quand on se libère de notre travail dans le cas de certains élus. Et pour moi, quand on va à des événements plus laborieux, pas des rencontres d'une heure, par exemple, mais qui est une demi-journée ou une journée au complet. Est-ce que ça n'a pas été préférable de hausser davantage le salaire de la MRC plutôt que d'avoir ça à part pour donner une meilleure idée aux gens de l'ordre de grandeur, de combien ça coûte le salaire de la MRC au total dans l'année? Oui, ça serait possible de faire ça. Cependant, je tiens à préciser, en fait, je vous remercie pour la question. C'est, d'une part, aussi pour intéresser les élus et les gens qui sont non élus qui pourraient s'intéresser à s'impliquer dans la municipalité, à recevoir une indemnisation quand on s'implique. Donc, c'est pour ça qu'on aime bien cette distinction-là. Les élus qui, davantage, prennent plus part à des rencontres auront une rémunération qui est plus à la hausse puisqu'il y a cette compensation-là de 120 $ par rencontre. Et c'est la même chose pour le poste du maire. S'il y a des années où c'est plus tranquille, ça permet d'avoir un salaire de base. Et les autres rencontres sont en plus, dépendamment de la disponibilité de la personne, par exemple. Son implication, on s'entend que c'est à temps partiel, ici, à la municipalité. Donc, juste pour donner un ordre de grandeur, par contre, pour les gens qui nous écoutent, les représentations qui sont faites par le maire et qui sont rémunérées avec le 120 $, ça représentait l'année dernière environ cinq rencontres. Donc, juste pour donner une idée d'ordre de grandeur. Et dans l'ensemble des conseillers, pour les six autres postes, c'est environ ça aussi cinq. Pas chacun, mais pour tout le monde. Donc, c'est quand même, c'est pas très élevé pour le moment. Bien sûr, ça pourrait être plus élevé, plus qu'on s'implique dans différents dossiers en profondeur et qu'on s'implique à des instances pour se rassembler. Oui. Est-ce que ça répond à votre question? Ça explique pourquoi vous avez opté pour cette formule, puis ça donne plus un ordre de grandeur du montant total que ça coûte aux citoyens. Merci de l'appréhension. Absolument. Oui. Ensuite, c'est ça, vous avez une adoption de règlement concernant la délégation de compétences? Oui. Donc, pour notre directrice générale, afin de pouvoir alléger parfois nos ordres du jour, là, donc, au lieu de passer point par point pour les dépenses, la directrice générale a la permission, finalement, la délégation, comme quoi qu'elle peut octroyer des dépenses de l'ordre de 4000 $ dans un mois. Et par la suite, évidemment, on aura le rapport de tout ça pour avoir un œil là-dessus et acquiescer cette dépense. Donc, on parlait de la délégation de compétences de notre directrice générale afin d'améliorer les services administratifs plus rapides, par exemple, et d'alléger les séances avec le conseil. Et on a donc une délégation de compétences qui a été donnée à notre directrice générale pour pouvoir faire octroyer certaines dépenses. La tarification des services municipaux sera revue. Vous avez adopté un avis de motion en ce sens? Oui, vous allez voir, là, qu'au mois de juin, on va adopter le règlement aussi. Donc, c'est pour mettre à jour, en fait, simplement, la tarification des services offerts par la municipalité. Par exemple, ouvrir l'eau, louer la salle municipale, des choses comme ça. Donc, les frais qui pourraient être chargés, là, pour différents services aux citoyens ou aux non-citoyens qui utilisent nos services. Je peux donner plus d'exemples, tantôt, quand on va en juin, quand on va parler de l'adoption? Oui, si vous le souhaitez, je peux donner plus d'exemples, oui. Vous avez un contrat de service avec InfoTech? Oui, dans le fond, je vous suis ici. Donc, oui, pour la facture monte à 4 395 $ pour pouvoir continuer à utiliser le logiciel InfoTech sur lequel on travaille pour notre budget, la taxation, etc. Au prochain point, si vous le permettez, donc, on a aussi la facture à adopter séparément pour notre comptabilité avec la firme Michaud-Clément Incorporé. Donc, une facture de 8 445 $. Ensuite, on a aussi une dépense de 1120 $ qui est pour que notre directrice générale puisse avoir accès à une banque d'heures pour du soutien technique concernant l'informatique. Il y a aussi une facture qu'on avait à adapter séparément pour un présent que nous avons fait, que la municipalité a fait à les citoyens impliqués dans le sauvetage qui a eu lieu pour un de nos citoyens sur notre territoire sur l'eau. Donc, ça a été très apprécié, ce geste-là. Donc, c'était une facture de 149 $ et 85 $ pour 4 présents. Ensuite, on a eu la chance de signer le contrat pour notre directeur général agréé. Et on s'est doté d'un logiciel encore pour Infotech du rôle en ligne, c'est-à-dire le rôle est maintenant disponible pour les particuliers et aussi pour tous en fait en ligne maintenant. Donc, plus besoin de téléphoner au bureau, c'est disponible et c'était au coût nul pour la municipalité. Ensuite, on a fait l'achat, on a octroyé la possibilité pour l'achat d'équipements de bureaux. Donc, renouveler les chaises, renouveler les bureaux pour notre administration. Donc, c'est intéressant de faire ce rafraîchissement-là. C'était bien dû et ensuite, on a reporté le versement du troisième et quatrième paiement de taxes au 3 août et au 31 septembre respectivement pour pallier à la COVID. Tantôt, vous avez été allé assez rapidement sur le contrat pour le directeur général adjoint. Peut-être que je crois que c'est quelqu'un qui est à temps partiel. Est-ce que vous étroyez quand même une permanence? C'est quoi? C'est à raison de 20 heures semaine? Comment ça fonctionne? Oui, bien, ça me fait plaisir d'aller sur cette décision-là du conseil puisque ça fait un moment qu'on revoyait l'administration. En premier lieu, le directeur général adjoint est important pour nous puisque auparavant, on n'avait qu'une seule ressource. Et cette ressource-là, si elle a des contraintes, si elle ne peut pas être présente au bureau, il n'y a personne finalement qui peut accueillir les citoyens ou faire avancer l'ouvrage. Du même aussi pour les séances du conseil qui doivent être bien préparées à l'avance et qui doivent être tenues dans des délais déjà déterminés. Donc, la direction générale peut venir en soutien dans les temps que la direction générale n'est pas présente. Mais aussi dans les tâches durant les heures normales de bureau pour justement déléguer certains dossiers qui ne sont pas nécessairement d'ordre de direction générale au directeur général adjoint. Donc, on pense par exemple à nos comités qu'on a à la municipalité qui se verront maintenant être coordonnés finalement par la direction générale. Ce qui est intéressant puisque ça va pouvoir apporter plus d'ardeur dans ce qu'on va pouvoir accomplir avec ces comités-là, le comité d'environnement, le comité de développement communautaire. Et aussi, c'est ça, voir à d'autres dossiers pour qu'on puisse étoffer la position que la municipalité prend sur différents sujets. Quand on pense par exemple à l'environnement, même un aide à la voirie, un aide à l'embellissement visuel de notre territoire, chose que parfois la direction générale n'a pas toujours le temps de voir à ça. Donc, oui, vous l'avez bien dit, 20 heures semaine, donc pour un contrat pour un an pour le moment et on verra si on aimerait réétablir un autre contrat sous cette formule-là et peut-être ça l'aura évolué au terme du contrat. Donc, on est bien content d'avoir une équipe complète comme ça maintenant. Et parlant de contrat, l'autre jour, vous disiez avoir trouvé un nouveau responsable de la voirie. Vous avez aussi procédé à l'adoption de son contrat en bonne et due forme? Oui, je vais juste consulter mes notes. Donc, son contrat sera signé sous peu. C'est ça, on doit l'élaborer et par la suite, on va procéder à sa signature. Il s'agit là aussi d'un contrat d'un an avec 30 heures durant la saison estivale et 10 heures pendant la saison hivernale, si je peux l'appeler comme ça. Vous avez une nouvelle entente de services aux sinistrés avec la Croix-Rouge? Oui, donc c'est un renouvellement d'entente, en fait, pour s'assurer que les sinistrés durant les inondations, par exemple, puissent avoir accès à leur service. D'autres choses à signaler pour ce qui est la rencontre de mai? En fait, on voit là, je vais rappeler aux citoyens qu'on peut toujours aller voir l'ordre du jour sur le site de la municipalité, ainsi que son procès verbal après adoption. Et vous allez voir, si vous suivez, au point 11, donc en loisirs et culture, on a l'appel d'offre pour le gazon que nous ne pouvions pas, à ce moment-là, adopter. Il était à l'autre jour, mais on ne pouvait pas l'adopter puisqu'on n'avait pas quorum. Mais vous allez voir que dans notre séance spéciale du mois de mai, donc le 11 mai, à 17h30, nous avons fait une séance spéciale justement pour ce point-là, pour désigner l'entretien LCL comme l'entreprise qui tondra notre pelouse, fera l'entretien de notre gazon pour un montant de 4 800 $ pour cette année. Sinon, si vous me permettez d'enchaîner avec les points de la séance extraordinaire du 11 mai. Allons-y. Oui, dans le fond, le voilà, le contrat du responsable à la voirie, comme je l'ai mentionné, on procède à sa signature sous peu. Et la location d'une rétro-caveuse, donc après avoir bien étudié les travaux à faire sur le territoire par notre responsable de la voirie, et notre comité interne avec les élus impliqués, nous avons vu que ça serait avantageux pour la municipalité de procéder à une location d'une rétro-caveuse pour pouvoir effectuer les différents travaux. Donc, pour un mois, le coût est de 4 000 $, on devrait garder l'appel deux mois, et ça permettra nous aussi d'évaluer si ça pourrait être intéressant pour la municipalité de se doter de cet équipement de travaux futurs. Donc, pour l'instant, on y va à la location par mois. Bon. Sinon, au dernier point, à la séance extraordinaire du 11 mai, on a dû bien s'adapter à la COVID dans différents secteurs de nos activités. La forêt nourricière en est une. On avait annoncé que dès le printemps, on commencerait différents ateliers pour éduquer, offrir de l'information, c'est-à-dire sur la forêt nourricière, la permaculture, comment aménager un espace chez soi si on veut s'approcher d'une petite autonomie nourricière, si on peut dire ça comme ça. Malheureusement, on n'a pas pu suivre notre échéancier, mais ce qu'on peut annoncer, par contre, c'est que nous aurons, au fil de l'été, la chance d'assister à trois différents ateliers. Ce seront des ateliers gratuits pour les citoyens. En fait, on en a ici trois ateliers, comme je mentionnais. Un, c'est le jardin comestible de nos rêves. Les dates seront encore confirmées, mais juste pour vous donner un intérêt, allez citer votre intérêt. Il y a le deuxième atelier, que ce serait au jardin des noix. Et le troisième atelier qui sera donné par Paysage gourmand sur l'utilisation de l'espace pour optimiser ce qu'on plantera. Donc, c'est les trois ateliers auxquels qu'on pourra citer cette année. Les dates seront divulguées sous peu quand ça sera décidé avec les formateurs. Tantôt, vous avez dit, pour les citoyens, est-ce qu'il y a possibilité pour des gens de la région qui n'habitent pas l'île du Pas, d'y assister moyennant un frais peut-être plus important? Non, en fait, ça sera gratuit. C'est offreur à toute la population, les gens de Berthier, les gens de toute la MRC, même de plus loin, pourront venir. C'est certain qu'en tenant compte des restrictions sanitaires, on devra voir à l'inscription c'est quoi la demande pour s'adapter. Et à ce moment-là, si nécessaire, la priorité sera donnée aux gens, de l'Édipa ensuite des gens aux environs. Mais on va quand même faire notre possible d'accueillir le plus grand nombre dans le cadre du possible avec le COVID, en se, j'allais dire en se pliant, mais ce n'est pas ce mot-là, je veux dire, en se conformant aux normes que nous demande le gouvernement. Certainement, c'est important pour nous. Est-ce que ça va avoir lieu là où est la forêt nourricière? Oui, en temps normal, ce qu'on veut favoriser, ce qu'on aimerait favoriser, c'est d'être dans le lieu, d'être en pleine nature, pouvoir profiter du milieu naturel pour l'apprentissage. Oui. Dans le cas du contraire, si ce n'est pas possible, bien sûr, j'annonce ça aujourd'hui, mais bien sûr que c'est voué à changer dépendamment des changements au niveau sanitaire, les directives qui nous sont données. On peut passer à la séance de juin qui avait lieu lundi soir. Oui, donc, lundi soir, je n'étais pas présente, donc j'ai fait la présentation de la séance. Cependant, c'était le premier, M. Alain Goyette, qui a tenu la séance en tant que président d'Assemblée. Donc, ici, on a le rapport du maire qui a été déposé. Tout ça, je vous rappelle, c'est disponible sur notre site Internet si vous voulez voir plus amples détails. Mais je peux quand même vous dire que le rapport du maire démontre que nous avons, en 2019, eu des revenus de fonctionnement qui sont de 818 433 $, des revenus d'investissement qui sont de 3 916 $ et des charges de 784 687 $ pour un exercice financier avec un excédent de fonctionnement qui est de 37 662 $. Donc, dépenses prévues qui n'ont pas été dépensées en 2019. On pense à la voirie, par exemple. Et ensuite, dans le rapport du maire, on voit aussi la rémunération des élus pour l'année 2019, pour laquelle je vous ai donné des détails plus tôt. Et ça fait le tour. Voilà. Avez-vous des questions à ce sujet? Non, on peut passer à ce qu'on parlait tantôt, les changements dans la tarification des services municipaux. Si on peut donner peut-être quelques exemples des choses que les gens ont recours fréquemment et que ça peut faire une différence dans leur vie. En fait, les gens n'ont pas beaucoup recours à les frais. C'est vraiment des frais exceptionnels. Comme j'ai dit, quand on rouvre et on ferme l'eau, par exemple, quand on a un chalet, une résidence secondaire, et sinon, la location de salles, c'est des choses comme ça. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va affecter les citoyens. Ça marche. Vous allez changer l'heure des séances du conseil? Oui, en fait, nos séances se tiennent normalement les lundis, les premiers lundis du mois à 19h30. C'était pour permettre aux gens de revenir du travail, prendre un bon souper et venir nous voir dans la séance qui est évidemment publique. Cependant, le temps que c'est en huis clos, nous, ça nous arrangerait, les élus aussi, que notre administration, au lieu de quitter le bureau et de revenir, les séances seront dorénavant. Le temps, c'est encore à huis clos. Ça sera encore la même date, mais devancé à 17h30 pour le faire et les séances sont enregistrées. Et quelques jours plus tard, c'est mis sur le site? Oui, sur le site de la municipalité, il-trédignon-du-parle.ca. Vous avez acheté des fleurs pour embellir la municipalité? Oui, donc je suis ici, là. Oui, OK. Donc, il y a des citoyens qui se sont prêtés depuis des années à la confection des bacs de fleurs. On pense au bout de l'île côté ouest et à l'entrée de l'Édu-Pas, là-haut que l'arc-en-ciel présentement. Et le citoyen, M. Victor Drinville, est assez aimable pour le faire encore cette année et donc a fait l'achat des fleurs, ce qui fait grandement plaisir à la municipalité de voir l'implication comme ça. Donc, une petite contribution financière, mais une grande contribution, finalement, communautaire de la part de ce citoyen-là. Donc, voilà. Ensuite, si on passe au prochain point, nous avons la chance cette année d'embaucher un jeune avec un programme ESSAR. C'est un jeune qui a peut-être de la difficulté à l'école, par exemple, et nous sommes heureux de l'accueillir, là, cet été avec nous pour venir expérimenter comment on travaille à la municipalité. Ça sera M. Jacob Chevalier qui travaillera avec nous. Donc, on est très content de ça. On a bien hâte de faire sa connaissance. Sinon, on a aussi un point qu'on devait traiter, puisque notre directrice générale a un contrat de 30 heures, mais se voit de dépasser régulièrement les heures. Donc, elle nous demande un 32 heures et demie par semaine jusqu'au 3 juillet pour pouvoir faire l'ouvrage au complet. Donc, on lui a accordé. Ça sera à revoir au mois de juillet, dépendamment de nos besoins. Sinon, dans la même idée de renouveau à l'administration, on a dû aussi repenser à l'investisseur dans notre équipement. Donc, l'achat d'ordinateur sera fait pour un montant de 930 $ pour pouvoir avoir un deuxième poste de travail intéressant pour notre directeur général adjoint. Donc, on est bien content de pouvoir mettre tout ça à jour. Il y a plusieurs municipalités qui, ce mois-ci, adoptent des résolutions d'appui pour la demande de médecins de famille dans la région. On sait qu'il y a plusieurs qui vont prendre leur retraite, qu'on risque de se retrouver mal en point en termes de médecins dans la région. Oui, absolument. Donc, à cet effet, il y a un regroupement de citoyens qui s'est fait dans les derniers mois. Et notre municipalité, la municipalité de l'Édipa appuie leur démarche pour pouvoir aller plus loin et aussi prend part, en fait. Moi, je vais à les rencontres prévues pour pouvoir faire acheminer ce dossier-là pour que ça soit attendu et qu'on puisse pallier à cette situation-là et assurer qu'on ait un service de santé à proximité qui peut servir la population proprement. Donc, vous dites que vous êtes très impliquée dans ce comité-là. Est-ce qu'il y a eu des progrès? Est-ce qu'il y a eu une rencontre avec la ministre Proulx, peut-être avec la ministre McCann aussi? Là, ça a tout été... Ce que je veux dire, c'est que je suis avec le comité. Qu'est-ce qui se passe? Mais ce n'est pas moi qui est le responsable. Je suis plus en tant qu'auditeur, si je peux dire ça comme ça, pour recevoir les informations. Et les rencontres ensemble ont été prévues et avaient été prévues pour le mois d'avril, voire même mars. Mais malheureusement, ça a dû être reporté. Mais maintenant que la situation se stabilise, c'est-à-dire qu'on apprend à travailler autrement. Donc, au lieu de se rencontrer en personne, on accepte maintenant de tenir des rencontres comme on le fait présentement, virtuellement. Donc, une rencontre aura lieu sous peu pour faire acheminer ce dossier-là plus loin. Donc, alors, un autre règlement qu'on a passé au mois de juin, en fait, c'était concernant les ponceaux et entrées chartières. Donc, avec notre responsable la voirie et les élus impliqués dans le dossier voirie, on revoit les règlements pour les mettre à jour. Donc, pour les ponceaux et entrées chartières, donc, il y a un règlement qui a été revu, notamment sur les matières à utiliser quand on ferait nos travaux pour nos entrées chartières pour les ponceaux. Et sinon, il y a le dépôt de projet de règlement qui a été fait. Donc, ça devra être adapté en juillet avec toutes les finalités. Je serai en mesure de vous donner plus de détails à ce moment-là. Sinon, il y a d'autres formations pour la forêt nourricière aussi qu'on a offertes à les citoyens impliqués dans le comité de forêt nourricière pour leur offrir l'opportunité d'en apprendre plus et utiliser ces informations-là pour eux-mêmes pouvoir donner des formations sur la forêt nourricière dans le futur. Donc, cela a été fait le mois dernier. Et au dernier point, 9.2, donc, il y a le lecteur de compteur d'eau que nous devions acquisitionner puisque nous avons, certaines maisons ont le début-mètre intelligent qui peut être lu dès l'extérieur de la maison. Et l'équipement nécessaire pour la lecture, nous ne l'avions pas. Donc, on fait l'acquisition au coût de 690 $. Et c'est ce qui complète, en fait, lors du jour du mois de juin. Il y a le poste d'aide à la voirie qui est ouvert à la municipalité avec Emploi été Canada. Donc, on est à la recherche de quelqu'un intéressé, un étudiant intéressé à venir travailler ici avec notre équipe dynamique, autant du conseil, autant que dans l'administration à la voirie. Donc, un emploi d'été qui compte 30 heures pendant neuf semaines. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez aller voir notre page Facebook à la municipalité de l'Édipa pour voir plus de détails postulés ou aussi téléphoner à notre bureau 450-836-7019 ou encore envoyer un courriel à admincommercialiltradignondupas.ca Donc, voilà. C'était ce que je voulais ajouter. OK. Donc, merci beaucoup pour cette tribune pour offrir aux citoyens de pouvoir entendre les faits saillants de l'ordre du jour, des ordres du jour de la municipalité de l'Édipa et ce qui se passe sur notre territoire. Et en vue de la belle température qu'on a eue la semaine dernière, donc l'été est bien arrivé. Je souhaite à tous et tous un bel été, un beau début d'été et au plaisir de pouvoir faire un autre capsule avec vous, M. Robert. Sous-titrage Société Radio-Canada